Salut Romain ! Qu'est-ce que tu manges ? De la con-coyote ! Ah c'est marrant, alors cet aspect et cette odeur là, ça me rappelle un peu... Non ! Je veux rien savoir ! Le soir humain est une machine merveilleuse, une mécanique de précision fascinante de complexité. Un assemblage de pièces d'horlogerie qui fonctionne à l'unisson grâce à des organes et des fluides ébaubissants de sophistication. Mais il est aussi capable de produire des matières auxquelles on aimerait ne jamais avoir à faire. Et pourtant... Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir comme une sorte de gêne dans le fond de la gorge, un goût assez désagréable dans la bouche, puis de tousser et de cracher une petite boule de pâte blanchâtre, voire un peu jaunâtre ? Non ? Enfin si c'est le cas, vous n'avez sûrement pas pu vous empêcher de la tripoter et vous avez constaté qu'elle se désagrégeait entre vos doigts en laissant dessus une odeur absolument dégueulasse. Ces petites boules, qui ne sont pas forcément si petites que ça d'ailleurs, ce sont des tonsillolites, comme on dit dans le jargon. Littéralement, des pierres d'amidales. Elles se forment dans des cavités que certains d'entre nous ont au niveau des amidales et qu'on appelle des cryptes. C'est un mélange de cellules mortes, de bactéries et de résidus alimentaires qui vont se loger dans ces cavités, qui macèrent, qui fermentent et qui forment cette pâte qui donne extrêmement mauvaise haleine, qu'on appelle du caseum. En latin, ça veut dire fromage. Le fromage, c'est comme on veut quand on veut. Allez, on change des tâches. Si je vous dis smegma, vous me dites... Eh non, perdu, c'est pas un médicament contre la diarrhée, mais c'est pas beaucoup plus appétissant. Le smegma, c'est cette substance blanchâtre, pâteuse et souvent malodorante qu'on retrouve volontiers dans les plis de nos parties génitales et qu'on appelle communément du fromage de b***. Pénis ! Et pourtant, les femmes produisent aussi du smegma, comme les hommes, grâce à des petites glandes prévues à cet effet. Eh oui, parce que le smegma, c'est pas juste là pour vous mettre mal à l'aise pendant un premier date. Ça sert à quelque chose. C'est un composant de la fonction auto-nettoyante de notre petit matériel intime. D'ailleurs, en latin et en grec, smegma, ça veut dire savon, détergent, nettoyage. C'est un mélange de la fameuse substance sécrétée par nos petites glandes et de cellules mortes. Il joue aussi un rôle de lubrification et même si on n'a pas encore tout bien compris, il pourrait participer à l'équilibre de la flore génitale. Ça pourrait même être une sorte de signature odorante personnelle. Hmm... Smegma numéro 5... de chez Dutielo. Pas de panique, il suffit de nettoyer ça au savon doux et à l'eau une fois par jour et tout se passe bien. Bon, on descend encore d'un étage mais on reste dans l'industrie fromagère avec le grunge. La légende veut que ce terme désigne non seulement un style musical mais aussi la crème qui se niche entre des orteils sales. Bon, apparemment, il n'y a que les français qui appellent ça comme ça. Par contre, en néerlandais, on dit Tennenkass. Littéralement, fromage d'orteils. Bon, peu importe comment ça s'appelle, mais qu'est-ce que c'est que cette matière ? Mais qu'est-ce que c'est que cette matière ? Et bah c'est un mélange de transpiration et de peau morte qu'on passait un certain temps enfermés dans des chaussettes et des chaussures qu'on bien macérées et qu'on finit par être colonisés par des bactéries qui y trouvent tout ce dont elles ont besoin pour vivre et qui sont responsables de l'odeur. Parmi ces bactéries, on retrouve des staphylococques, des microcoxus et même des brevibacterium qui sont de la même famille que celles utilisées pour la fabrication de certains fromages comme le maroilles, le minster ou la raclette. Vous en avez tous déjà produit quelques cuillerées que ce soit dans des boutons, dans des plaies, autour des yeux ou dans un abcès. Le lait concentré si près, c'était toujours marmé ! Le pu, c'est un liquide guerrier. Dans la majorité des cas, c'est le résultat du combat de votre organisme contre une infection. Il est composé de débris de cellules, des globules blancs qui luttent contre les germes et de ces germes eux-mêmes, des bactéries mortes ou vivantes. Mais le pu n'est pas qu'une brute, il a aussi sa fibre artistique et il offre une large gamme de couleurs et d'odeurs. Ça sent la noisette ? Tout ça dépend directement du germe en cause dans l'infection. Ça va du blanc au crème en passant par le jaune, le vert, le gris, le brun. Sans parler du sympathique bacille piocianique qui propose quant à lui un pu d'une jolie couleur bleutée. Pour s'en débarrasser, il faut 1 évacuer la matière 2 identifier le germe en cause pour proposer un antibiotique efficace. Mais tout ça, c'est le médecin qui s'en charge. Faites pas les malins. Fun fact, il existe aussi du pu sans germe qu'on appelle du pu aseptique. Bon, c'est dans certains cas particuliers. Du pu propre. Bon allez, avant de partir, parce que je pense aussi aux intolérants au lactose, vous prendrez bien une petite tartine de tapenade. Parmi les matières produites par votre corps auxquelles vous n'avez probablement pas du tout envie d'être confronté, le vomissement fécaloïde. Oui, vomissement comme vomir et fécaloïde comme... Oui, comme ça, oui. Et alors attention, avoir des vomissements fécaloïdes, ça ne veut pas dire vomir du caca au sens strict. Soyons précis. Disons que les vomissements prennent l'aspect et l'odeur des matières fécales. Bon, déjà rien que ça. C'est pas très convivial, enfin. En réalité, c'est plutôt du liquide, des sécrétions intestinales chargées de toute la petite armée de bactéries fécales qui remontent ce mélange au contenu de l'estomac avant de ressortir par le haut. Et si ça sort par en haut, c'est parce que c'est bouché par en bas. Ah, ça peut aussi, mais c'est rarissime, être le signe d'une fistule gastrocolique. Oui, alors, une fistule, c'est une espèce de canal qui se crée entre deux organes qui ne devraient pas communiquer entre eux normalement. Donc là, en l'occurrence, une fistule gastrocolique, c'est une fistule entre l'estomac et le gros intestin. Bon, dans tous les cas, vous vous en doutez, c'est grave, hein. Donc la solution, c'est la chirurgie. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, continuez d'aimer votre corps et celui des autres avec ses qualités et ses petits défauts, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Et bon appétit, bien sûr. Ah oui, et surtout, portez-vous bien.